Salut Alex, est-ce qu'on va faire un retour d'expérience aujourd'hui sur le programme de l'Académie de notre performance ? Alex, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots ? Avec plaisir, écoute, je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur, toujours été à mon compte. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Live Mentor, qui est un organisme de formation spécialisé sur les entrepreneurs. C'est une boîte que j'ai créée il y a 10 ans maintenant, qui a eu des débuts très difficiles et qui ont ensuite réussi à trouver son modèle. Aujourd'hui, le bébé a bien grandi, donc il y a une centaine de salariés, trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence, EVAN, plusieurs fonds d'investissement au capital, tout un petit navire à faire avancer. Et à côté de ça, je suis auteur de livres, j'ai aussi créé un magazine papier qui s'appelle Odyssée. Je réfléchis à devenir directeur de collection pour une maison d'édition. Je m'implique sur quelques autres projets professionnels. Et puis, c'est la raison initiale pour laquelle on a échangé, j'ai découvert au fil des années que la pratique sportive était essentielle pour moi, essentielle pour me maintenir bien dans ma tête, bien dans mon corps, pour me permettre de respirer, pour me permettre d'aérer, pour me permettre de ne pas tout mettre sur l'effort intellectuel. Et donc, je me suis pris la tête pendant longtemps sur quel sport, quelle pratique sportive allait me faire du bien. Finalement, j'ai découvert les arts du cirque, qui sont assez peu connus au final, et notamment un agré qui s'appelle les sangles aériennes. Et puis, j'ai installé chez moi, dans mon appartement parisien, de quoi m'entraîner. Et c'est vrai que la raison pour laquelle je vous ai contacté au départ, c'était pour avoir plus de clarté sur ma pratique d'entraînement, pour mieux m'entraîner, pour moins culpabiliser, pour réussir à m'entraîner seul. Et puis au final, le travail qu'on a fait ensemble a débouché sur plein d'autres choses. Mais voilà, en gros, ma situation, c'était, je sais que j'adore ce sport, que j'en ai vraiment besoin, et j'ai envie d'avoir la pratique la plus apaisée, la plus épanouissante possible. Et je sentais qu'il y avait des points de friction, des points de blocage qui me prenaient la tête. Ouais, et justement, quand tu dis, tout à l'heure, tu disais, des fois, tu culpabilisais et tout, est-ce que tu peux approfondir sur ce point ? C'était vraiment comment, dans ta pratique, avant l'économie ? En gros, ce qui pouvait se passer, c'est que moi, je me réveillais le matin, et je me disais, tu ne t'es pas entraîné hier, alors que pourtant, tu as tout installé chez toi pour t'entraîner. Et je me culpabilisais beaucoup de ne pas m'entraîner assez, de ne pas avoir assez de routine, de ne pas être assez discipliné. Le mot discipline est un mot qui revenait beaucoup dans mon vocabulaire à l'époque. Et ça me créait de la souffrance. Ouais, ok. Et du coup, on a travaillé ensemble. Et là, maintenant, comment tu te sens maintenant après les quelques mois d'accompagnement qu'il y a eu ? C'est un peu le jour et la nuit. Parce qu'en fait, l'accompagnement, il m'a fait prendre conscience de plein de choses. Il m'a fait prendre conscience qu'il faut être très au clair sur les valeurs qui dictent notre pratique sportive. Et moi, je me suis rendu compte, lors de l'accompagnement, que ma valeur, ce n'était pas le fait de tout péter, d'avoir les meilleurs résultats possibles à court terme. Ma valeur phare, c'était d'en faire le plus longtemps possible. Sans tout partager, parce qu'il y a aussi des éléments privés, mais on a aussi parlé de ma mère, qui était artiste de cirque à haut niveau pendant 10 ans. Et en fait, de ces discussions, j'ai vraiment compris que pour moi, la valeur clé, c'était la résilience, le long terme. Et donc, j'ai ajusté ma pratique aussi en fonction de cette valeur-là, en mettant de la conscience dessus et en disant, le but, c'est à 70 ans, à 80 ans, voire plus, de pouvoir toujours s'entraîner et toujours explorer son corps à travers cet outil qui sont les sangles aériennes. Et après, il y a d'autres valeurs qui sont apparues, comme par exemple le collectif, le fait de le faire à plusieurs, d'aller chercher des rencontres avec d'autres personnes. Et c'est vrai que depuis, je trouve que le travail que j'ai fait avec l'Académie de la Haute Performance m'a permis de rentrer en contact avec plein d'athlètes de cirque, plein de personnes incroyables. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être dans une famille, d'avoir trouvé mon groupe, parce que j'ai priorisé ça aussi. Je me suis rendu compte que ma question initiale, qui était réussie à t'entraîner seul, atteint ce mythe de l'athlète qui a une discipline de dingue, un peu l'image de Rocky, qui va s'entraîner tout seul à sa salle et qui tape sur son truc. Mais en fait, ça, c'est vide. Pour moi, aujourd'hui, c'est creux. Moi, ce qui me nourrit, c'est d'être dans le partage et de le faire avec des personnes qui sont soit débutantes, soit du même niveau que moi, soit beaucoup plus forts. Et oui, c'est comme ça que je progresse. C'est un grand plaisir. Oui, trop bien. Et c'est ça, dès qu'on a le « il faut, je dois », qu'on pense à culpabiliser, c'est juste des symptômes qui nous disent que tu n'es pas aligné avec qui tu es. Et donc, on perd notre puissance à chaque fois, alors que justement, en retravaillant, en se reconnectant à qui on est, tu arrives à créer ta pratique qui est plutôt original, à connecter avec des gens. Enfin, tu connectes à ce qui est réellement important pour toi et sur du long terme. Et du coup, souvent, les gens, quand ils viennent, ils ont cette notion de force. Et maintenant, est-ce que c'est plus fluide ? C'est comment pour toi t'entraîner ? C'est la formation sur les résultats ? C'est comment ? Oui, c'est ça qui est dingo. C'est qu'en fait, il y a des mouvements que je ne passais absolument pas avant et que je passe aujourd'hui. Il y a aussi une écoute du corps. Ça, c'est un autre élément dont on n'a pas parlé, mais une sorte de recherche permanente de l'état de flot. C'est là où il y a un peu un piège. Il ne faut pas essayer non plus de trop le rechercher. Plus tu le recherches, moins tu l'atteins. Mais en tout cas, je sens aujourd'hui que dans mes entraînements, j'essaie de me dire, tiens, là, tu as un peu mal au bras gauche. Ça peut paraître évident, mais tu n'entraînes pas au bras gauche, entraîne-toi avec le bras droit. Mais en fait, avant, je ne le faisais pas. Ces choses-là, parce qu'on me disait, il faut que je suive mon programme, il faut que je suive ma structure, il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça. Et en fait, je progresse beaucoup plus vite et en fonctionant différemment. Et par exemple, il y a une semaine, j'ai réussi pour la première fois à faire un mouvement qui est vraiment un peu un rêve dès que tu commences les sangles, qui est le drapeau à un bras, qui est concrètement le fait de mettre son bras dans son dos. Tu attrapes une sangle et tu lâches l'autre bras et tu tiens comme ça avec une forme en C un peu, un fameux C-shape. Et tu tiens tout dans cette épaule-là. Donc, un mouvement super bizarre. Et ça, je l'ai fait et je pense que je l'ai fait sans le travailler, en fait. Outre mesure, j'ai découvert plein d'autres manières de m'entraîner pour préparer ce mouvement. Par exemple, j'ai eu un truc très concret. J'ai commencé à me dire, mais en fait, il faut que je fasse du travail en micro-résistant. J'ai pris des bandes élastiques et j'ai fait des séances où au lieu de me buter sur les sangles, pendant 30 minutes, je travaille avec des micro-mouvements. Mes épaules pour les renforcer. Et je pense que c'est l'addition de tous ces petits changements qui font qu'aujourd'hui, je progresse à un rythme qui me plaît et qui fait que je m'éclate. Et du coup, est-ce que tu avais essayé d'autres méthodes d'accompagnement avant ? Ou quelle est la différence selon toi entre les méthodes d'accompagnement que tu avais fait jusqu'ici et les sessions de dépolarisation qu'on a faites ensemble ? Alors, je n'avais jamais fait d'accompagnement mental pour la pratique sportive. Mais par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est le gap incroyable entre cette approche et ce que disent les coachs sportifs. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des excellents profs techniquement, vraiment des stars, des gens qui sont parmi les meilleurs au monde dans les arts du cirque. Et c'est vrai qu'ils ont plein de qualités, mais qu'il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas du tout cette réflexion que vous apportez vous. Et je pense que c'est extrêmement complémentaire. C'est vrai que c'est là où c'est innovant, c'est que nous, on prend un contre-pied, ce qui se fait en général dans l'accompagnement et bref, pour que les choses se mettent en place naturellement. Cool. Et enfin, si tu avais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo. Et surtout, juste pour appuyer là-dessus, moi, dès que je côtoie le monde du sport de haut niveau, de la pratique artistique de haut niveau, je vois beaucoup de souffrance, en fait. Je vois énormément de souffrance. Et le même schéma qui se répète, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner jusqu'au point de rupture, parfois se culpabiliser, souvent se culpabiliser. Et qu'au fond, le travail qu'on peut faire là sur les valeurs et pouvoir mettre le doigt pour chacun sur les valeurs qui dominent, ça, je trouve, ça libère tout. Mais en fait, c'est un niveau de personnalisation qui est absent, je trouve, de la plupart des institutions, qui est absent de la culture. Oui, carrément. Et c'est vrai que quand on apprend juste à... Dès qu'il y a un « il faut, je dois », se dire « ok, non, mais là, ce n'est pas pour moi » et je me recense, je me réaxe. Et en fait, on arrive à cette notion de performance sans effort et surtout dans le bien-être et dans le plaisir. C'est clair. Cool. Et du coup, toi, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui hésite peut-être, soit qui est chef d'entreprise, soit qui est sportif ou artiste, qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être l'inviter à passer à l'action ? Moi, je le dis de foncer. Je pense que c'est... En fait, on a fait tout ça en quelques séances seulement. C'est ça qui est dingue. C'est clair. C'est qu'il y a une rapidité dans la méthode qui est fantastique. C'est génial. Ce n'est pas besoin d'aller passer 10 ans à en parler avec quelqu'un. Avec la bonne approche, en quelques heures, on peut déjà faire des bonds de géant et voir des résultats très significatifs dans sa vie de tous les jours. Je recommande chaudement. Cool. Ça marche. Et justement, la dernière question, tu pensais qu'on pouvait aller aussi rapidement à changer ? Non. En fait, c'est très déboussolant au début parce que quand je résume souvent votre approche, je dis que ça commence par comprendre que tu peux toujours dépolariser et que tu dois toujours voir les deux aspects de la pièce. Comprendre, dès qu'il y a du noir, il y a du blanc, dès qu'il y a du blanc, il y a du noir, de comprendre toutes les nuances de gris. Et ça, en fait, ce principe-là, je pense que tout le monde y adhère, en fait. La nuance, etc. Mais là où la méthode, elle est renversante, c'est qu'on va creuser ça à un niveau de profondeur extrêmement puissant. On va le creuser dans la vie de la personne. Moi, on l'a creusé dans mon parcours, dans mes références, dans mon quotidien. Et c'est là que la magie opère. Et donc, je ne sais plus exactement quelle était la question, mais encore une fois, moi, j'invite chacun à faire l'expérience pour creuser et se rendre compte par lui-même. Et du coup, est-ce que tu as fait des parallèles entre ce qu'on a fait ensemble et ta pratique auprès d'entrepreneurs ? Ah oui, les parallèles, ils sont constants. Les parallèles, ils sont constants. Je sais que j'ai plusieurs amis entrepreneurs qui ont bossé avec vous aussi depuis et qui ont eu plein de super résultats. Donc, le travail est très similaire parce qu'au fond, quand tu es entrepreneur, c'est complètement une question de clarté sur tes valeurs. Oui, c'est clair. Et tu vois, par exemple, récemment, j'ai rencontré un entrepreneur qui a vendu sa boîte plusieurs dizaines de millions d'euros et qui, en fait, m'a contacté pour me dire qu'il n'était pas du tout heureux maintenant parce qu'il s'était enfin rendu compte que comme il avait grandi dans une famille extrêmement pauvre, il avait eu absolument cette soif de réussir financièrement, qu'il avait tout donné pour ça. Mais aujourd'hui, ça ne lui parlait plus du tout et qu'il ne savait plus quelle était sa valeur motrice. et je pense que faire un travail comme ce que vous proposez peut permettre d'être plus maître de sa vie et de ce qu'on devient que de rester la tête dans le guidon. Oui, trop bien. Et enfin, les gens, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Ce que tu fais, ta boîte, LiveMentor, autre chose peut-être ? On va mettre les liens en dessous. LiveMentor.com, notre site internet, tout simplement. Voilà, vous pouvez aller voir le travail de LiveMentor sur LiveMentor.com. Cool. Écoute, merci Alex pour ton retour de témoignage. Merci à toi. C'est toujours inspirant de voir des gens se transformer avant, après et finalement après d'adopter aussi la déplanisation dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup.